La France va-t-elle restituer les effets personnels de l'émir Abdelkader à l'Algérie ? Le 20 mai 2024, la commission franco-algérienne d'historien se réunit à Alger pour la cinquième fois en un an, principalement pour discuter de la restitution et de la numérisation des archives coloniales. L'Algérie souhaite récupérer l'ensemble des originaux détenus par la France. La restitution des effets personnels de l'émir Abdelkader était également à l'ordre du jour, mais nécessite une loi du Parlement français, dont l'examen a été repoussé, suscitant l'agacement des autorités algériennes. Le président Abdelmadji Toboun a réaffirmé l'importance de ce dossier le 7 mai, exigeant un traitement équitable de la mémoire historique. Lors d'une réunion précédente à Paris, le 25 janvier, la restitution de certaines pièces et la numérisation des registres d'état civil et des cimetières français en Algérie avait été abordée. A Constantine, la commission avait convenu de restituer à l'Algérie 2 millions de documents numérisés sur la colonisation. La commission propose aussi un programme d'échange universitaire et un portail documentant la période de colonisation jusqu'à 1914, incluant les révoltes de l'émir Abdelkader et Al-Muqrani.